Avec l'internationalisation, même la globalisation, la concurrence, l'enseignement supérieur s'est mis à la communication. Et l'enseignement supérieur français, un peu à la traîne quand on compare avec ce qui se fait dans d'autres pays, n'est peut-être pas assez offensif. C'est une question que je vais poser à Édouard Gassin. Bonjour Édouard. Bonjour. Vous êtes directeur conseil de l'agence Campus Com, spécialisé en communication dans l'enseignement supérieur. Vous accompagnez beaucoup d'établissements français. Quand vous faites votre veille internationale, vous vous dites, par rapport à d'autres secteurs, ce n'est pas très offensif. Ce n'est pas très offensif. On est dans un environnement français qui est assez timide, assez humble peut-être, c'est tout à leur honneur. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas aujourd'hui dans le secteur français, en tout cas, montrer les muscles de sa marque, de son offre. Et on reste dans un univers qui est comme ça, assez conventionnel, assez conformiste, avec des éléments de base. C'est toujours très bien fait, professionnel. Mais il manque souvent cette petite étincelle et puis cette ambition dans les prises de parole. Alors l'ambition, elle peut tourner autour de formats différents, mais elle peut tourner aussi autour carrément du budget qu'on va y mettre et consacrer. Parce que vous aviez fait une petite étude et on est à quoi ? Alors voilà, c'est vrai qu'être offensif, c'est un état d'esprit. Mais pour être offensif, il faut aussi pouvoir être vu. Il faut aussi être offensif en termes d'investissement pour pouvoir imprimer auprès des différents publics qu'on cherche à viser. C'est vrai qu'en France, les budgets de communication des établissements d'enseignement supérieur sont très light. L'INSEE dit qu'en moyenne, les entreprises françaises consacrent 5% de leur budget au marketing et à la communication. On est très loin du compte en matière d'enseignement supérieur. Dans les écoles d'ingénieurs et les universités, la moyenne tourne plutôt autour de 200 000 euros de budget par an pour certains budgets qui avoisinent plutôt les 100 à 200 millions d'euros, budget consolidé au global. Donc on est vraiment très très loin du pourcentage des autres. Alors qu'on peut penser qu'à l'étranger, quand on voit des clips qui coûtent en France 100 000 ou 120 000 euros et qui sont un sujet parmi d'autres, on est certainement sur des budgets beaucoup plus importants. Oui, on est sur des budgets plus importants et au-delà du volume de budget, c'est le choix stratégique. D'accord. C'est la gouvernance qui décide de faire de la communication, du marketing, un levier stratégique et qui donc, en toute décomplexion, va investir une partie de ses moyens. Parce que là, on a quand même le sentiment que c'est le budget qu'on coupe, un des sujets d'ajustement en cas de difficulté. Oui. Il y a d'ailleurs un observatoire qui est réalisé par l'ARCES, l'Association des responsables de communication et d'enseignement supérieur, qui montre que globalement, les budgets sont stables, voire à la baisse depuis presque 10 ans dans le secteur d'enseignement supérieur. Oui. Donc, il y a cet aspect et il y a aussi l'aspect comprendre qu'il y a un retour sur investissement. Et là, peut-être que les établissements ne savent pas bien comprendre ce que ça peut la rapporter, non pas les KPIs. Effectivement. C'est la problématique de l'évaluation. Alors, je pense qu'on va le dire globalement. Vous le savez certainement mieux que moi, mais on n'est pas très bon en évaluation en France. Ce n'est pas dans notre culture. C'est très vrai aussi dans l'enseignement supérieur et la recherche. Les établissements évaluent assez peu, en fait, leur notoriété, leur image, en tout cas, pas de façon régulière comme d'autres marques peuvent le faire. Et elles évaluent assez peu, finalement, dans le cadre de leur plan de communication, toutes les opérations qu'elles mettent en place. On s'intéresse souvent à la vidéo qu'on a produite, à la newsletter, etc., et au contenu, plus qu'aux performances qu'elle a réalisées. C'est bien dommage parce que ça pourrait être une façon aussi de faire ses choix stratégiques en matière d'investissement. Savoir sur quoi miser et sur quoi éventuellement réviser un peu les choses. Mais il y a de plus en plus d'établissements très privés, enfin, ce qu'on appelle Fort Profit. Ils ont un comportement différent, d'après vous, par rapport au public ou à l'associatif ? Oui, nous, alors évidemment, on n'a pas accès à toutes les données, mais nous, ce qu'on constate, en fait, dans le cadre du travail qu'on fait depuis 10 ans avec l'agence, c'est qu'il y a un peu de famille aujourd'hui dans le secteur d'enseignement supérieur français. Il y a le monde très académique qui, lui, investit assez peu, qui est assez timide là-dessus. Trop marchand pour lui ? Peut-être un peu trop marchand. Trop commercial, trop marchand. Et puis des groupes beaucoup plus offensifs, qu'on voit d'ailleurs assurer des croissances assez importantes ces dernières années, qui, eux, ils vont de façon beaucoup plus décomplexée, avec des campagnes très offensives, pour le coup, des budgets beaucoup plus importants, et avec des résultats. Donc, on peut se poser quand même la question de savoir pourquoi on a, et particulièrement dans les écoles de management ou dans les IAE, qui sont quand même, forment les futurs, alors peut-être pas communiquants purs, mais managers, et amenés à développer. Parfois, c'est un peu le paradoxe quand on travaille avec des business schools. Je vais vous dire un secret, je ne citerai pas de nom, mais il y a beaucoup de business schools en France, aujourd'hui, qui enseignent le marketing, mais qui ne sont pas dotés de plateformes de marques, qui n'ont pas de stratégie de marques réellement structurées elles-mêmes. Ça peut paraître assez incroyable. Après, on dit toujours que ce sont des cordonniers, des PMHEC, et je pense que là, ça se vérifie à nouveau. Donc, il y a un gros, gros travail à faire pour structurer, en fait, ce... Et un enjeu, une fois de plus, à l'international. On n'est pas forcément que, voilà, entre concurrents français, mais il faut savoir aussi se faire connaître et rayonner à l'international. Oui, et j'avoue que c'est un peu notre espoir, parce qu'on voit déjà que le marché, l'environnement est très, très dense en France, et qu'il faut réussir à sortir du lot, il faut réussir à faire exister sa marque, c'est très important. Mais on a bon espoir avec la concurrence mondiale, parce que là, on ne joue plus dans la même cour. Voilà, et avec aussi des stratégies plus pérennes, de ne pas changer de marque, comme on le voit beaucoup quand même, tous les deux ans, voilà, je change ma baseline, je change mon... c'est ça ? C'est ça. Après, je pense qu'on ne va pas blâmer l'enseignement supérieur là-dessus, parce que c'est très français de changer. On voit les collectivités territoriales, elles changent tout le temps de nom, de logo, de baseline, etc. C'est un peu le cas dans l'enseignement supérieur. Nous, la petite astuce quand même qu'on peut donner, c'est que... Oui, persévérer. La marque, le travail sur la marque, il doit être intemporel. On doit se projeter sur des décennies, les grandes marques, elles projettent la même image, elles projettent le même discours, la même philosophie, à travers les siècles même pour certaines. Et c'est cet enjeu-là dont doivent se saisir les établissements. Certaines grandes universités américaines ou anglaises l'ont bien compris. Harvard ne changera jamais son nom ni son logo, je vous le garantis. On va finir là-dessus. Merci, Edouard. Merci. 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 Merci.